Bonjour tout le monde et bienvenue sur netpreuve.fr. Maintenant on va voir la deuxième partie de l'exercice 3 sur l'électrostatique dans le vide. Donc la première question, j'ai trouvé le champ élémentaire créé en T. J'ai trouvé que c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda R T sur 1 P au carré U 1 P. Maintenant la deuxième question, on nous demande donc de trouver le champ résultant en T. Ça veut dire le champ créé par toute la spire en T. En fait c'est une simplicité. D'abord, il y a une remarque très importante pour résoudre cet exercice. C'est une remarque qui se voit, c'est trivial. Puisque j'ai, puisque la spire est chargée uniformément. J'ai l'axe qui est sur l'axe de la spire. Donc il y a de la symétrie électrostatique. J'ai de la symétrie, donc je vais utiliser la symétrie. Donc remarque, l'axe OZ est un axe de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire, en tout point, en tout point de cet axe, de l'axe, en tout point T bien sûr de l'axe, le champ résultant en P sera porté par cet axe, par l'axe Z. Sera porté par l'axe Z. Donc, le champ résultant. Donc EP, EP c'est le champ, donc le champ créé en P, est égal à le vecteur unitaire EZ. Donc voici mon vecteur, puisque là c'est l'axe Z, et là c'est le vecteur unitaire EZ. Porté par l'axe Z. Donc ET est égal à EZ intégrale spire DEZP. Et ce DEZP c'est quoi ? Eh bien, avec DEZP, avec DEZP est égal à DEP scalaire EZ. Donc c'est quoi ? C'est la projection du champ élémentaire sur l'axe DZ, d'où ce produit scalaire DEZP scalaire EZ. Donc DEZ, c'est la projection de DEZP sur l'axe Z. Donc, comme vous remarquez, il suffit de trouver, de calculer ces DEZ, de déterminer l'expression de ces DEZ, en utilisant la première question, puisque là, DEP, donc UMP va être scalaire EZ. Et si je trouve ça, je vais intégrer, je vais calculer cet intégrale qui est très simple. Vous allez voir, donc, la clé de l'exercice. Et c'est comme si j'ai résolu l'exercice, puisque ça, c'est la clé. Donc là, après, ce sont des choses très simples, vous allez voir. Donc, maintenant, il suffit, comme j'ai dit, de déterminer ce DEZP. Donc, DEZP est égal, puisque DEP scalaire EZ, donc DEP, je l'ai trouvé, donc c'est 1 sur 4 puis ε0, lambda R défi sur MP au carré, UMP scalaire EZ. Et ce UMP scalaire EZ, donc là, EZ, et là, c'est UMP. Et là, j'ai un certain angle d'état. D'après le produit scalaire, UMP scalaire EZ, c'est cosinus cet angle, c'est cosinus theta. OK, donc j'ai ici UMP, OK, là, j'ai EZ, là, j'ai un certain angle d'état. Donc, UMP scalaire EZ, c'est cosinus theta. J'espère que ça, c'est simple. Donc, EZ égale 1 sur 4 puis ε0, lambda R défi sur MP au carré, cosinus theta. Et ce cosinus theta, puisque là, j'ai un angle theta, et cet angle, c'est lui-même theta. Et là, j'ai un triangle rectangle. Là, j'ai une certaine distance MP, là, j'ai une certaine distance C. Donc, cosinus theta, c'est l'adjacent sur l'hypoténus, l'adjacent, c'est Z, l'hypoténus, c'est MP. Donc, avec cosinus theta est égale, l'adjacent qui est Z, sur MP. Donc, cette expression va devenir 1 sur 4 puis ε0, lambda R défi, sur MP au 3. Donc, et je vais ajouter, donc, Z, lambda R défi, puisque Z sur MP. Et là, j'ai un triangle rectangle. Donc, ce hypoténus qui est MP, donc MP au carré, est égale R au carré plus Z au carré. Ça, c'est très élémentaire. Donc, et aussi, MP au carré est égale Z au carré plus R au carré. Ça veut dire que MP est égale Z au carré plus R au carré à la puissance 1,5, puisque la puissance 1,5, c'est la racine. Donc, MP au 3 est égale Z au carré plus R au carré à la puissance 3,5. Donc, j'ai ajouté un 3. 3, 3, ok ? Donc, cette expression va devenir, donc, MP au 3, c'est Z au carré plus R au carré. Donc, ça, ça va être égale 1 sur 4π, ε0, Z, lambda R défi, sur Z au carré plus R au carré à la puissance 3,5. Ok ? Donc là, c'est l'expression de DEZ. Donc, ça, DEZP. Maintenant, comme j'ai dit, puisque j'ai trouvé cette expression, il suffit d'intégrer l'intégration autour de la spire, ok ? Donc, puisque j'ai trouvé que, d'après la symétrie EP intégrale, EZ, pardon, le vecteur unitaire EZ intégrale spire de DEZP. Puisque j'ai trouvé ça, donc ça, ça me donne EZ intégrale 1 sur 4π, ε0, Z lambda R défi sur Z au carré plus R au carré à la puissance 3,5. Ok ? Donc, ça, spire. Donc, et ça, ça me donne. Puisque là, donc, pour calculer cette intégrale, en fait, c'est une pure simplicité. Comme vous voyez, tout ça, c'est une constante. Tout ça, il s'agit d'une constante. Puisque la variable ici, c'est longue. Donc, EZ, je vais faire sortir ça, tout ça de l'intégrale. Donc, comment ça va devenir ? Eh bien, donc, c'est lambda sur 4π ε0, ZR sur racine Z au carré plus R au carré, pardon, sur Z au carré plus R au carré à la puissance 3,5. Intégrale, donc, la spire, en fait, j'ai une spire. Ce qui varie, c'est l'anglais. Ça veut dire, donc, la spire, c'est de 0 jusqu'à 2π. Donc, de 0 jusqu'à 2π. D, φ suivant EZ. Ok ? Donc, calculer-moi cette intégrale, c'est une pure simplicité. Intégrale 0, 2π, 2π, c'est 2π. Le 2π avec ce 4π, ça va devenir 2. Donc, ça, ça me donnera lambda sur 2 ε0, ZR sur Z au carré plus R au carré à la puissance 3,2. Donc, ça, suivant EZ. Donc, ça, j'ai trouvé enfin le champ résultant en P, comme vous voyez. Donc, comme j'ai dit, la remarque, c'est la remarque qui m'a aidé. Ok ? J'espère que ça, c'est bien clair. Après, on va voir la troisième partie. Et merci pour votre attention.